Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a une première fois à tout. Ce projet de loi ne fait pas exception à ce proverbe. Le gouvernement d'ailleurs a échappé de peu finalement au ridicule d'un énorme trou dans la raquette qui aurait transformé le droit à l'erreur en droit à la fraude perpétuelle. Oui, je fais allusion ici à cet amendement de la France Insoumise qui vient préciser que le droit à l'erreur c'est que pour la première fois, qui a été adopté. Heureusement. Mais ce projet de loi entend vouloir changer le rôle de l'État. Mais le groupe de la France Insoumise vous le dit, votre texte est un leurre car par confiance, vous entendez au contraire renforcer davantage le désengagement de l'État en affirmant un renoncement. Alors, notre groupe parlementaire vous le dit clairement, on ne rétablit pas la confiance avec le plan administration publique 2022 qui affiche ostensiblement un objectif de réduction de trois points de PIB des dépenses publiques, soit plus de 60 milliards d'euros et 120 000 fonctionnaires en mois. On ne rétablit pas la confiance en refusant d'obliger les entreprises, comme l'Actalis, à publier ses comptes. On ne rétablit pas la confiance en limitant la présence des services de contrôle dans les entreprises. On ne rétablit pas non plus la confiance quand on autorise qu'on bafoue le code du travail en désarmant les inspecteurs du travail. On ne rétablit pas la confiance en poursuivant la réduction des effectifs qui luttent contre la fraude fiscale. On ne rétablit pas la confiance en refusant le CPC de contrôle d'identité. On ne rétablit pas la confiance en déroulant le tapis rouge à la finance à Versailles ou à Davos. On ne rétablit pas la confiance en fliquant les chômeurs. Et on ne rétablit pas la confiance en faisant une politique pour les riches. Autant demander aux différentes administrations de l'Etat de mettre la clé sous la porte. Les services sont démantelés, ils n'ont plus les moyens de faire leur travail. C'est ça la réalité. Vous voulez d'ailleurs, paraît-il, simplifier en matière d'environnement. Notre proposition de simplification du droit de l'environnement est la suivante. Pas d'exception, ni dérogation, des exigences fortes et la défense des lanceurs d'alerte. Voilà qui est simple. Mais ce texte va augmenter l'insécurité. L'insécurité de l'Etat, par une augmentation du contentieux. Mais aussi l'insécurité des fonctionnaires qui verront une responsabilité énorme peser sur leurs épaules et donc sur leurs actes. Mais ce sont également les usagers du service public qui seront perdus, sans aucune prévisibilité sur leur fonctionnement. L'absence de fonctionnaires va apporter encore plus de lourdeur dans l'accompagnement. Et seules, finalement, les grandes entreprises qui disposent de services dédiés pourront s'exonérer des règles ou s'en accommoder. C'est d'ailleurs la remarque que faisait votre ami, monsieur le ministre, Jacques Toubon. Je sais que vous l'affectionnez particulièrement dans ses prises de parole. Ce projet de loi renforce les inégalités dans l'accès aux règles juridiques, tout simplement. Ce projet, finalement, fourre-tout, fut le terrain de jeu des lobbyistes également. Quelle n'a pas été ma surprise de voir un certain nombre de copiés-collés, je n'étais pas encore bien habitué à l'exercice, du même amendement déposé par différents députés de différents groupes à l'exactitude. D'ailleurs, l'article 32, en ce sens, montre l'impact des lobbies, finalement, cette fois-ci sur le gouvernement, en ce qu'il répond à une demande explicite du lobby bancaire. Cet article donne un passe-droit aux banques, qui seraient les seules vendeuses d'un produit, en l'occurrence un crédit, à ne pas être obligées d'en afficher clairement le prix. Encore une fois, ce projet donne pleine confiance aux grandes entreprises et précarise les particuliers. Pour notre groupe parlementaire, il faut que les banques soient obligées d'afficher le coût des crédits qu'elles proposent et qu'elles soient durement sanctionnées si elles affichent des coûts incorrects. En réalité, ce projet de loi intervient au pire moment, dans un contexte qui ne cesse de confirmer l'importance et même le développement de ce qu'on peut appeler une véritable criminalité économique, fiscale et financière. Au contraire, si vous voulez renforcer l'autorité de l'État, il faut combattre l'impunité des puissants, car enfin, qui a confiance en son État quand les puissants sont au-dessus des lois ? Le problème ne vient pas de la complexité du droit, mais bien du manque de moyens pour le faire appliquer. Vous, à la majorité, qui êtes pourtant les adeptes de la pensée complexe, vous avez cédé maintenant aux sirènes du simplisme. Pour le groupe La France Insoumise, il relève de la responsabilité de la puissance publique de permettre aux personnes physiques et morales de connaître et de comprendre les contenus de ces corpus, et de les faire respecter et de disposer des moyens nécessaires afin de sanctionner celles et ceux qui ne respectent pas en assurant une égalité de traitement de ces derniers. D'où l'importance du respect des principes de continuité, accessibilité, neutralité, laïcité, ainsi que du statut général des fonctionnaires. Et je terminerai en vous exhortant à ne pas voter ce projet de loi, qui réduit les moyens de l'action publique à peau de chagrin et instaure non pas la confiance, mais un rapport inégalitaire de défiance envers l'État. Merci.